Shushnik accepta d'accorder l'amnistie politique à différents nazis condamnés pour leur activité et de nommer Sey Sankoie au ministère de l'Intérieur et de la Sûreté avec droit de contrôle sur la police. Le 9 mars, essayant de sauvegarder la souveraineté de son pays, Shushnik décida qu'un plébiscite aurait lieu sur la question de l'indépendance autrichienne. Ce plébiscite fut fixé au 13 mars 1938. Deux jours plus tard, Hitler envoyait à Shushnik un ultimatum lui enjoignant d'ajourner ce plébiscite. Le 11 mars 1938, Göring présenta au gouvernement autrichien une série d'exigences en appuyant chacune d'elles de la menace d'une invasion. Après que le chancelier autrichien eut accepté l'ajournement du plébiscite, on exigea encore de lui qu'il démissionne en nommant à sa place Sey Sankoie. En conséquence, Shushnik démissionna et le président Miklas, après avoir d'abord refusé, consentit finalement à la désignation de Sey Sankoie comme chancelier. Le 4 mars 1938, Ribbentrop s'y part à Keitel d'une proposition qui lui avait été faite par l'ambassadeur de Hongrie à Berlin et qui tendait à faire étudier par les armées allemandes et hongroises l'hypothèse d'une guerre éventuelle contre la Tchécoslovaquie. Ribbentrop lui écrivit à cette occasion « J'ai des craintes quant à ces négociations. Au cas où nous devrions discuter avec la Hongrie l'hypothèse d'une guerre contre la Tchécoslovaquie, il serait à redouter que d'autres ne soient mises au courant. » Le 11 mars 1938, Goering cite à M. Maffny, ministre de Tchécoslovaquie à Berlin, deux déclarations distinctes, l'assurant de ce que les événements actuels d'Autriche n'auraient aucune influence préjudiciable aux relations existantes entre le Reich allemand et la Tchécoslovaquie, et il souligna « L'effort continu est sincère fait par les Allemands pour améliorer ses relations. » Le 21 avril 1938, Pierre et Keitel, au sujet du cas Vert, un échange de vues, comme immédiatement tenu, de prêter à la Pologne tout l'aide possible. Le gouvernement français adopta la même position. La défense invoque souvent à ce sujet l'argument d'après lequel les accusés avaient pu croire jusqu'ici que leur manière d'agir n'était pas contraire aux droits internationales. Le 6 octobre 1939, l'Allemagne renouvelait ses assurances auprès d'après qu'Hitler et Rubentrop purent échoués dans leurs efforts pour décider l'Italie à entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne en attaquant la Yougoslavie. Le 28 octobre 1940, l'Italie envastait la Grèce, mais ses opérations militaires ne furent pas couronnées de succès. En novembre, Hitler, écrivant à Mussolini au sujet de cette invasion et de l'extension de la guerre dans les Balkans, lui faisait remarquer que des opérations militaires ne pourraient pas être entreprises dans ces régions avant le mois de mars de l'année suivante et que la Yougoslavie devait donc, si cela était possible, être conquis par d'autres méthodes. Cependant, le 12 novembre 1940, Hitler publiait des directives militaires où l'on peut lire les Balkans. Le commandant en chef de l'armée se préparera à l'occupation de la Grèce continentale au nord de la Mérégée en l'envahissant aux besoins par la Bulgarie. Le 13 décembre, une autre directive concernant l'opération Maruta, non conventionnelle désignant l'invasion de la Grèce. Le 16, le résultat des combats en Albanie n'est pas encore décisif. En raison de la situation périlleuse dans ce pays, il est doublement nécessaire de la... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? ...